Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour encore un petit peu plus de Pillars of Eternity 2. Car je n'ai malheureusement pas du tout pu y jouer à cause d'un planning un peu fou sur ces deux derniers mois. Mon temps libre étant inexistant, je n'ai pas pu jouer autant que je voulais, donc du coup on va reprendre un petit peu où on en était. Donc on était dans la citadelle de Cuivre, je crois, en train de faire un petit peu le tour. Une poudrière, ok, vers les escaliers sacrés, bureau du maître de la flotte, on peut aller jeter un oeil là, tiens. Ça va peut-être être intéressant, on va voir ce qu'il s'y passe. Ah là il y a un mec avec un nom, qui es-tu ? Dégagez, je n'ai pas le temps de bavarder. Ok, ça commence bien. Il lève distraitement le regard vers votre tête, puis se détourne rapidement. Ah, c'est pour une quête, lui, c'était un mec qui avait volé des trucs devant nous, dans un magasin. Je crois que j'avais dû le faire en off parce que je voulais faire des achats et je m'étais fait surprendre par cette quête. Euh, on va jouer le Roublard. J'aimerais acheter des gants, vous en auriez. Il se recule, vous mesurez en énerve critique. C'est Fascina qui vous envoie, n'est-ce pas ? Juste pour ça, il sort une paire de gants de sa poche, les regardant avec une déception évidente. D'où comme une duvet, mais pas un seul four que ne veut m'en donner un prix honnête. Peut-être qu'ils sentent le diablotin ? Alors, vous allez avoir du mal à vous faire de l'argent facile en vendant des gants d'Archima. Je vais bien vous payer. Peut-être que c'est l'odeur de l'échec des vilains malandras ou on ne dit rien. On ne va rien dire. Il ouvre la bouche, se prétend à surenchérir, mais quelque chose au sud-ouest le distrait et son oppression s'amplit de terreur. Le voilà et j'arrive trop tard. Si un muton ne raccante pas de délai de paiement, je suis un homme mort. On va continuer de rien faire. On va voir comment ça se passe et on interviendra éventuellement si nécessaire. Alors, ils sont nombreux et ils ont l'air du genre à ne pas se laisser emmerder. L'unité de marins au regard de fer s'approche des docks tenant pique et arme à feu avec professionnalisme silencieux. A leur tête se trouve un grand moelle, une forme jaume-moutarde. Son regard va de vous à Bertheno. Alors, Bertheno, comme ça vous avez engagé un mercenaire, ou plutôt un négociateur. Ce salaire aurait dû servir à régler votre dette. Hein? Non, je n'ai pas... Je veux dire, je ne vous ferai jamais un coup en douce, je... Donc là, il est en mode panique. Alors, on va continuer de ne rien dire. Il y a un mercenaire silencieux et qui plus c'est. Cette affaire est privée, inutile d'interférer. Alors, on va dire il vient avec moi. Amuto produit un sifflement perçant. Plusieurs soldats s'affairont aux alentours s'essouvenant leur activité et passent en formation autour des docks. Je salue votre courage, mais je vais tout à fait vous demander de reconsidérer votre position. Ok, il est... Il est du genre à soudoyer les gardes, on dirait. Alors, on va dire... Adressé aux soldats, cette affaire entre Amuto et moi, l'un d'entre vous pense-t-il que je n'aurai pas la moindre hésitation à me retourner contre lui après ça. Plusieurs hommes recrutés par Amuto s'échangent de regards inquiets. Lentement, dans un premier temps, ils baissent leurs armes et recrutent timidement. Quoi ? Dites-vous bien que nous réglerons nos comptes, je connais chacun de vos visages. Il se retourne apparemment pour regarder tout le quartier. Bon, ça c'est fait. Alors, on va lui demander quels sont ses projets. Un contrat de servitude, je pense que ça légère-là d'une alternative plus honnête et respectable que tout ce qu'il pourrait imaginer lui-même. Vous avez l'air plus raisonnable qu'annoncée. Il est possible de respecter les lois maritimes et de passer pour un monstre quand même. Je n'ai pas envie de payer ce qui lui est dû, et en même temps, j'ai envie de récupérer les gants et s'il l'embarque, il l'embarque, quoi. Donc, il panique et tout, mais il se fait aligner. Assez, j'ai du boulot pour vous. Ah voilà, avant que vous partiez, je vais avoir besoin des gants volés. Non, je décide que faire des biens de Benuto, fin de la discussion. Alors, comme on a de la roublardise, qu'on a de l'arcane et qu'on a de la compréhension, on peut dire qu'il les a volés aux sourciers. Vous voulez vraiment avoir ça sur la conscience ? Ils appartiennent à Arkemir ? Je n'ai pas plus envie de provoquer de lire d'un archimage que de fourrer ma tête dans la gueule d'un dragon. Voilà pour vous, notre affaire a enfin conclu, je vous laisse. Donc il embarque le mec, dont on a globalement rien à foutre, n'est-ce pas ? Nous, ce qu'on voulait, c'était récupérer les gants. Le mec, il est dans la merde, qui paye son dû. Qu'est-ce que ça nous a donné de beau ? Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est ça que je voulais voir. Est-ce que ça nous a fait de la réputation quelque part ? Compagnie commerciale Valienne, ouais. Les criminels, la lumineur, la raveline, l'enfant des étoiles de l'aube, non. Ça n'a pas joué des masses, apparemment. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet ? Bon, même si on va devoir le donner. Dextérité plus sain, plus sain autour de passe-passe, confère petit feu d'artifice. Confère un produit un nuage éblouissant d'explosion colorée qui plonge dans la confusion et la surprise de ceux qui se trouvent dans la zone affectée. Ok. Très bien. Bon, bon, ce n'est pas trop dans le thème. Hop là. Ici, on a un Camelot Orlan, on va voir un peu ce qu'il a à nous vendre. Apparemment, il n'aime pas les divins. Alors, on va lui demander ce qu'il a à vendre, on ne veut pas savoir sa vie. Alors, des gantelets de puissance d'ogre, ok. Un homme de régénération. Plus 3 santé régénérée par 6 secondes, c'est pas dégueu. Brologue dansement. Confère appel des tourmentés. Endormissant, intelligence plus 2, précision plus 5 contre les réceptacles. Précision plus 5 contre les réceptacles. Je ne sais pas du tout ce que c'est que les réceptacles. J'imagine que ce n'est pas pour attaquer des coffres. Ça doit probablement être des fantômes ou des trucs, genre des réceptables d'esprit, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on n'a pas la thune. Alors, on va faire un petit sauvegarde et ici, on a un mec à qui parlez. Vous aussi, vous venez jouer les courieux, vous savez, ma punition est terminée. Pourquoi teniez-vous un boulet de canon chauffé à blanc ? Oula, je ne me souviens pas de ça. J'ai collé mon poing dans le visage de mon capitaine. Oh, ça s'apparaît une idée de merde. Bravo. Comme si avoir mentionné l'incident, il avait renvoyé dans le passé, la colère a sombré son visage et un grognement aigre déforme ses traits. Mais peut-être que s'il n'avait pas insulté ma façon de tirer, comme si moi, je ne savais pas faire la différence entre un canon lisse et un canon grillé. Qu'allez-vous faire ? Une chose est sûre, je n'irai pas faire mon rapport en voie coyot, je travaillais sur des navires de mercenaires avant. Maintenant que j'y pense, c'était plus mon genre. Je suppose que j'ai gardé mon côté fleur bagarreuse, mais je n'ai pas mal de bouteilles. Peut-être que je devrais voir si quelqu'un ne cherche pas une canonnière experte. Oh, une canonnière. Mais oui, mon équipage pourrait avoir besoin d'une canonnière. Alors, ne le prenez pas mal, mais je ne bosse que pour des capitaines que je connais, soit personnellement, soit par réputation. Je suis sûr que vous êtes compétent, je ne le connais pas assez pour le moment. Ah, zut. Il faut qu'on se fasse une réputation de pirate, ou je ne sais pas, de capitaine en tout cas, pour pouvoir la recruter. C'est bien dommage. Après, c'est sûr qu'avec notre petit bateau tout pourri, on ne va pas aller loin. Alors, ici, on a des gardes de base. Là, on a un bureau verrouillé de fous. Et on a le maître de la flotte. Que les dieux vous soient cléments. Alors, on n'est pas à Roi-Tai, donc on ne peut pas lui répondre. Bon, on va lui dire, voilà, on est le capitaine du défi. J'ai déjà entendu parler de vous. Maïa, je suppose que vous portez garant de votre nouveau capitaine. À l'occasion. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Votre navire, qui n'est pas concerné par les différents politiques du feu éteint, est un atout que je souhaite exploiter au maximum. Un arrangement pourrait nous être bénéfique à tous deux. Débarrasser l'océan de la concurrence et vous ferez du profit. Alors, ouais, en gros, il veut qu'on devienne corsaire pour lui. On va lui demander s'il n'a pas peur que les corsaires enjambent une guerre. Une estimation officielle décompte chaque boulet de canon tiré au nom du Roi-Tai. Notre administration est très rigoureuse. Chaque navire est coulé pour une raison juridique précise. Nos ennemis sauront qu'une guerre est déclarée le jour où nous serons incapables de fonder notre paperasse. On va leur demander ce qu'ils ont comme prime. On va voir. Assylla passe vague. Une pirate pour qui tout est prétexte à braver la loi en mer. On la prend. Alors, elle commande un prao appelé le Dragon des rivières qui harcèlent un gros deal au sud-ouest de Ports Magé. On va essayer de faire un peu les primes pour tuer les pirates. Ça fera peut-être monter notre réputation, justement. Par contre, il va vraiment falloir qu'on trouve un endroit où pioter. Est-ce qu'on a un endroit où pioter dans le coin ? Je ne sais pas, sur la loge des officiers, c'est pour les officiers. Voilà. À mon avis, c'est mort. On va se barrer d'ici. Marchand Valien, ouais. De toute façon, on n'a pas de thune, donc à un moment... Il fallait qu'on aille ici, rendre une quête. Donc on va y aller. En plus, il y a un endroit où dormir. Ça ne sera pas si mal. Putain, c'est loin, par contre. La vache. Un groupe de marins s'approche de vous dans les rues. Allons bon. Encore des types qui veulent essayer de me piquer ma thune et qui vont finir avec une épée dans le bide. Moi, je vous le dis. Alors, quel est le fuck ? Putain, ils sont nombreux, les cons. Fentray. Un homme non marié. Ah, ok, d'accord. Un grand homme meilleurs vous barre la route. Le sourire sournois qu'il arbore lui a l'air aussi naturel que de respirer. Je vous ai vu vous entretenir avec mon grand ami Degnos. Alors, je me suis dit, dis donc Taylor, tu aurais dû lui parler aussi. M'intention, c'est qui déjà celui-là ? Ah, c'est justement le mec que j'allais lui rendre sa sacoche, là. Alors, qu'est-ce que ça peut vous faire à qui je vous parle ? À qui je parle ? Degnos est un de mes associés. Son succès m'est très important car il influence le mien. Alors, on n'est pas là pour dire que le mec a perdu la sacoche. On va continuer notre chemin. Il agrippe le bras au passage, sa prise est ferme, accompagné un grand sourire. Il ne montre aucun signe de l'écouragement. On va lui balancer une tatane. Talfor recule sous le choc en hurlant une voix étranglée, la main comprimée sous son oeil. Il dégaine son arme, imitée par ses compagnons. Xothi relève le menton intéressé. Très bien, donc là, c'est le fight, du coup. Et il gagne oeil gonflé. Intéressant. Je ne sais pas ce que ça fait. Bon, du coup, on ne va pas se reposer tout de suite. Alors, c'est parti. Ici, on a un pistolier. Ici, on a un assassin. Un prêtre. Ici, c'est des trucs explosifs, ça. Baril de poudre à canon, ouais. On va balancer un coup de... De flingue dans ce truc. Là, on va aller s'occuper de lui. Ah, on a aussi un mec ici. Un assassin. Bon. On n'est pas encore en combat, donc on ne peut pas faire de miracle. Toi, tu vas désigner lui comme ta cible. Ici, on attaque. Ici, on va commencer à aller par là. Ou alors, par là. Ok, donc là, le combat est lancé. Toi, tu charges. Ici, il est en train de faire ce qu'il faut. Alors, ici, on va envoyer un petit tir dans le coin. Avec un peu de bol, on va faire exploser ce truc-là. Ça devrait calmer le magicien. Donc là, on l'a renversé. On va donc lancer cette combe dans la suite. Ici, on va lancer une petite célérité des familles. Ah, zut, le baril de poudre à canon n'a pas explosé. C'est bien triste. Bon, du coup, ce con-là a décidé de nous attaquer. Ce qui n'est pas illogique. Bien entendu. Ici, on a moyen de paralyser tout ça. On va donc bien entendu le faire. Alors, du coup, elle, elle est au cac avec nous. On va essayer de lui lancer un petit murmure de trahison direct. Voilà. Comme ça, on est débarrassé. Allez, on va filer un coup de main là. Toi, tu ne fais plus rien. Pourquoi tu ne fais plus rien ? Je ne comprends pas le trip. Attaque. Merci, quoi. Putain, il prend cher, notre ami, là. Mais genre, bien bien cher. Ils sont paralysés pour l'instant, donc ça y est, la paralysie a disparu. Donc on va leur faire un petit truc comme ça. Il faut qu'on se débarrasse de ce mec à l'arrière, là. Ce sera extrêmement intéressant. Hop. Oh, putain, la vache, palégina, je n'avais pas vu. Elle a dérouillé sa mère. Eh merde, elle est déjà à terre. Je n'avais pas vu ça comme ça, j'avoue. Euh, toi. Ouais, non, arrête ton sort, là. Parce qu'il va être temps pour un petit heal des familles. Merci. Tu n'avais pas un truc pour ressusciter le parchemin de retrait ? Absolument pas. C'est de la merde. C'est un truc trop haut niveau, peut-être. Bon, du coup, il faut y aller, là. Mais genre, grave. Toi, tu m'as l'air de galérer à toucher les gens. Ouais, 34% de chance de toucher. Il faut quelqu'un qu'on puisse faire des dégâts. Bon, voilà, lui, c'est fait. Donc, on va aller s'occuper du magicien en speed. On devrait être capable de le déboîter, je pense, assez vite. Ah, il prend très cher. Il font mal, les enfoirés de... D'assassins, là. Putain, la vache. Comment on se fait défoncer le cul ? Ça me fait hyper mal. Un petit sort, s'il te plaît, ma chère. Voilà, là, on a réussi à le charmer. C'est nickel. Il faut qu'on... Il faut qu'on tue, c'est quoi. Voilà, un petit étourdissement, ça fait plaisir. Toi, tu continues de lui tirer dessus. Ici, il faut qu'on fasse quelque chose. Des épines qui infligent des dégâts perforants. Mais ça, ça touche les alliés, malheureusement. Si je le fais là, ça touche pas d'alliés. Sinon, c'est quoi, l'autre, déjà ? Ouais, quand ils sont proches de la mort, on les soigne. C'est pas si mal. Mais on peut peut-être faire un truc comme ça, plutôt. La portée est pas ouf, malheureusement. Toi, il te faut un petit peu de soin. D'ailleurs, je sais pas pourquoi tu n'as pas ça qui est activé, une fois de plus. Une potion de guérison, s'il te plaît. Et nous, on va commencer à aller travailler un peu au corps, les mecs. Voilà, une bonne potion de guérison des familles. Et après, tu me le mets à terre, s'il te plaît. Voilà. Alors. Toi, t'es en train de crever lamentablement. Visiblement parce que quelqu'un te pique un peu. Nous, on n'a rien pour heal, malheureusement. C'est le prêtre qui fait mal. Déjà, le magicien est fait. On va donc s'occuper du prêtre. Très très vite. Ici, on n'a plus rien. Donc, il faut qu'on finisse. Sachant que les assassins sont encore à nous. Mais à un moment, ça va changer. En attendant, on va essayer de s'occuper de lui. Hop, on va la tirer à nous. Et toi, tu vas te faire une petite imposition des mains. Parce que ça commence à piquer un peu. Voilà, ils sont devenus... Ils sont redevenus méchants. Oh la vache, on a désintégré le prêtre. Ça, c'est très très bon. Bon, maintenant, il faut focus. Focus second. Et derrière. Bah écoute, continue d'y aller. Ça fait quoi, le truc là, déjà ? C'est un poison. Ok, une bombe assommante. On aurait moyen de lancer ça, sinon. Ça pourrait aider, mais il faut qu'il gère la mêlée pour l'instant. Elle, elle va se lancer un petit sort de repli, si elle y arrive. Elle n'a pas réussi, malheureusement. Et là, il va falloir qu'on y aille, là, parce que... Putain, en plus, ils se téléportent, les cons. Et derrière. On va te recharger un chouille, mon cher Et derrière. On va mettre un petit coup, histoire d'en finir avec ces corniots, là. Ah putain, il a renversé l'air. Normalement, il devrait se relever grâce à son armure. Voilà, le coup puissant, ça a été bien puissant. Ça, c'est nickel. On va l'aveugler, lui. Et derrière, notre ami se relève. Il n'a pas peur. Par contre, les blessures, ça commence à être vraiment drôle. Putain, ça piquait. Ouais, là, il faut vraiment, mais vraiment qu'on piote. Alors, il y avait des trucs raffinés, des bottes d'évasion, réflexe plus suite, une épée raffinée, armure de maille raffinée, des poignards raffinés, 2-3 conneries, et un poignard raffiné. Ok, on prend tout, bien sûr. Ici, on a un magicien. Avec un bâton raffiné, bâtonnet, ok. Là, on avait un prêtre. Là, c'est lambda dans son équipement. Et ici, des armures de maille raffinée. Ok, voyons un peu tout ce que ça nous donne, tout ça. Alors, notre réputation auprès de Prince Ripley, si Patrena a baissé, mineur. Bah, écoutez, en même temps, il ne fallait pas nous faire chier. Des bottes d'esquivre, on va les filer, non, pas à Aether. Non, pas Aether. On va les filer à... Xothi, plutôt. Au niveau des armures, elle a déjà une armure de maille raffinée, et nous, normalement, on n'a rien de très très... Enfin, tous les autres trucs qu'on a, c'est beaucoup mieux. Au niveau des armes, c'est pareil, en termes d'épée et tout, on est plutôt bien. Donc, ça suffira pour l'instant. Par contre, il va peut-être falloir qu'on revende un peu notre équipement pour se faire du blé à un moment. Je serais déçu que le tonneau de poudre n'ait pas explosé. Il fallait peut-être que j'envoie vraiment des flammes dedans, ou un truc du style. Oui, je veux y aller. 42 minutes, c'est parti. On va aller se pioter direct dès qu'on arrive. On ne va pas non plus jouer trop trop la chance. Des fois, quand on rentre sa bourse, qu'on a trouvé dans les bains aux mecs, et de nouveau un fight, on commence à être dans le mal. Et puis, il faut qu'on se débarrasse de notre vieille affliction des cauchemars à la con qu'on a eu, parce que c'est pareil, ça, ça fait vraiment un sale malus. J'espère que vous n'entenez pas trop le ventilateur derrière moi, normalement non, mais bon, vu qu'il fait quasiment 30 degrés, je m'excuse si c'est le cas, mais il le faut pour tourner, sinon ce n'est pas possible. Allez, c'est reparti. Voyons voir ce qu'il y a de nouveau dans cette petite contrée. Jeux ? Chargeux, s'il te plaît ? Merci. Alors, du coup, nous, on va, on trace ici, en speed. On a des gardes qui traînent, rien que de très classique. On avait déjà fouillé un peu tout ce qui se passait par là. On a eu 52 minutes au lieu de 42 pour y aller, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas la mort. On a jument sauvage, rentrez, s'il vous plaît. Dis-moi, mec, file-moi une chambre. Tu seras bien urbain, comme dirait l'autre. Allez. Alors, Gintel. On va prendre une chambre, s'il te plaît. Alors, local de rangement des coulisses, ouais. Plus un sort au niveau 1, plus un a toutes les compétences, donc on n'a personne qui donne des sorts, donc c'est pas ouf. Après, ça commence à coûter une blinde, mais on va dormir dans le local de rangement, c'est bon, quoi. Zéro, pas de bonus, on s'en fout. On est là pour récupérer. Voilà. Parfait. Ça, c'est nickel. On devrait être un peu plus en état pour les fights suivants. Peut-être pas suffisamment pour retourner taper sur la grosse saloperie de l'herbe géante, mais... Déjà, à peu près en état. Et on a plus l'affliction des cauchemars, ça, c'est une excellente nouvelle aussi. Alors, je crois qu'il était par là, le gars, qu'il fallait rendre, voilà, Degnos, là. Alors, on a Degnos, on a Avetta, qui doit probablement être sa capitaine. On va aller parler à Degnos. Alors, vous avez trouvé la sacoche, vous me devez une explication. Ce n'est pas ce que vous devez penser, écoutez-moi. Bon, visiblement, il est un petit peu nerveux. Votre machination est terminée, Talfor n'est plus. Que penserait Avetta de votre traîtrise ? Peut-être, devrions-nous essayer de voir ça. Je comprendrais que vous ne souhaitiez pas m'aider, votre mépris est justifié. Ok, d'accord, donc visiblement, il a l'air d'être plutôt... Bon, par contre, on ne sait pas trop c'était quoi la fameuse machination, hein. Franchement, le mec, il ne nous a pas lâché masse d'infos avant qu'on le bute. Donc, on va essayer d'en tirer un peu. Ok, donc non, du coup, il ne nous dit rien. Alors, on peut lui dire qu'on ne le démontrera pas s'il accepte de mettre fin à ses manigances. Oui, bon, techniquement, je m'en fous, hein, donc... Les gens sont contents, donc c'est parfait. Je ferai ce que vous me demandez tant que vous ne dites rien à Avetta. La parole est mon engagement. Ok, bon, je n'ai absolument rien compris à cette quête, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut la revoir ? Euh... toc toc toc... C'était pas ça, c'était pas ça non plus. C'était pas l'Empire de Cuivre, non. Hum, ouais. Ok, c'était celle-là. Euh, Telfort et son équipage m'ont interpellé alors que je me rentrais à la jeter de l'arène, mais euh... J'ai tué Telfort et mis fin dans le nom du scan, mais je n'ai pas rendu compte de la trahison de Negnos à Avetta. Ouais, bah, voilà. Je ne sais pas trop en quoi il l'avait trahi. Notre marché est conclu, mes affaires ne regardent que moi, les vos anges, je n'ai pas de temps à vous accorder. Bon, visiblement, il y a un truc que j'ai dû rater, parce que je ne me souviens absolument pas qu'on a discuté avec elle, mais à demi. Zebagrave. Quel part, on s'en tamponne. Donc, du coup, ces quêtes-là, c'est fait, c'est nickel, ça nous fait un petit peu d'XP. Il y a une quête que j'aimerais bien refaire avant de partir. C'est faire la quête, voilà, faire un rapport au prince, là. Secret de Fabrique, c'est là que j'aimerais bien faire. Donc pour ça, il faut qu'on reparte d'ici, du coup. On va aller voir le prince pour lui dire ce qu'on a découvert de la jetée des méchants principis, des pirates qui ne sont pas bien. Et je pense qu'après, on aura fait à peu près le tour de la ville pour l'instant. En tout cas, il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu, mais au moins, on pourra repartir un petit peu sur les mers. On aura, je pense, gagné suffisamment d'XP pour se faire quelques combats un peu moins dramatiques, on va dire. Allez, on y va. Deux heures et quarante et une minute, c'est parti. On ne s'est même pas fait attaquer sur la route. Attention, quoi. C'est que ça deviendrait presque sûr, cette ville. Bien. Alors, allons au palais. C'est facile, il faut suivre la grande allée. Alors, j'ai fait un petit peu d'artisanat également en off. On a encore plein de trucs qu'on peut faire, plein de parchemins, etc. Mais niveau arcane, on est un peu dans la dèche. Donc, du coup, pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose. Allez, on rentre dans le palais et on va voir notre ami, le prince, pour lui rapporter ce qu'on a appris. Il y a moyen que la soit rentable, pour le coup. En tout cas, j'espère. C'est quand même le prince, bordel. Si je dois choisir entre l'arène, parce que le prince n'est qu'un prince, mais l'arène ou l'une des deux compagnies commerciales, je pense que je choisirais l'arène. Après tout, je suis du coin. Donc, ça sera tout à fait RP. Parlons au prince. Alors, avez-vous des secrets à dévoiler concernant la Raveline ? Maya, j'espère que vous ne jugez pas notre belle ville trop sévèrement. Comment ? Écoutez, gardez vos affaires pour qui ça regarde. Le capitaine. Alors, on peut lui dire qu'il trafique des marchandises via le Kivu. Le Kivu, un des endroits les plus sombres et fétiles de Neketaka, à mes avis. Vanessa et moi sommes l'esprit le cœur de cette ville, mais ses entrailles sont en notre portée. L'aide du mineur, au moins, est une cible constante. La Couronne a le temps de décider de la suite. Alors, on peut dire que les Maudelordos aidaient les pirates à entrer les navires. J'avais des doutes et aucune envie de les voir confirmés. En ce qui concerne l'honneur de la Guilde, la Couronne ne peut pas faire de compromis. Oune Kaza ramènera la discipline parmi ses dirigeants, mes avis. Alors, on est mercenaire, donc on peut complètement dire qu'il devait avoir besoin d'argent. Pourquoi ? Vous pouvez-vous deviner pourquoi ? Non, je ne peux pas. Alors, Oune Kaza et moi attendons de notre mieux de la part de la Guilde. Elle ne va pas être contente. 1500 pièces de cuivre, on gagne, c'est rentable. Au moins, vous avez pu revenir à moi en un seul morceau. Vous n'êtes pas le premier agent que j'envoie à la Ravelyne, mais bien le premier à sortir en vie. Je me sentirai en sécurité partout avec l'arme la plus aiguisée du roi Athènes dans mon arsenal. Ça, c'est pour Maya. Si vous essayez de me flatter, arrêtez de copier les notes de mon frère, le poète. Je ne peux pas dire que je veuille vous envoyer à des endroits encore moins incondondables que la Ravelyne, mais vous allez le faire de toute façon. Alors, le nom d'Ukaizo vous dit-il quelque chose ? C'est une île mythique que la rumeur place quelque part dans l'archipel du feu éteint. Alors, vu qu'on est du coin, on peut dire qu'on sait que c'est une île sacrée. Ou alors, vu qu'on a pas mal d'histoire, on peut deviner que c'est une cité perdue. On va dire ça. Non, ce n'est pas des légendes, c'est l'histoire. Ukaizo était le foyer des Ouara avant que l'île subisse le cataclysme destructeur ayant fait disparaître du feu éteint. Voilà ce qui s'est passé. Légende ou non, je ne fais pas misère de notre quête d'Ukaizo. Donc ils cherchent l'île. Je vous en prie, continuez. Si j'ai hâte de prendre des notes, c'est normal, c'est le cas. Exotie n'a pas apprécié. Devrais-je plutôt confier ceci à quelqu'un en qui j'ai confiance ? Alors... Maya, tenez-vous un peu. Moi je me traînerai mal. Maya saura que la gorge fera une liesse de papier dans son sac. Elle se tient au garde-à-vous, les mains serrées dans le dos. Visiblement, Eder et Exotie ont apprécié. C'est cool. Nos tribus sont éparpillées sur nombre d'îles, mais c'est Ukaizo qui nous lie. Ukaizo est la certitude de notre retour. À cet effet, un cartographe local a trouvé une piste. Une miette de pain à la suivante. J'ai envoyé une expédition vers une île sanctuaire. Elle devait inventer des signes de notre terre natale et n'est pas encore revenu. Ils ont encore encore revenu. Alors, pourquoi cette île recellera des signes ? Les îles sanctuaires donnent abri aux marins en cours de leur long voyage de retour. J'espère que l'île pourra se souvenir de sa raison d'être ou nous ramener au foyer que nous avons perdu. Ok, une île qui se souvient, pourquoi pas. Après tout, hein. Dois-je m'attendre à de la résistance ? Les compagnies marchandes n'auraient pas pensé à rechercher l'île, mais ce sont des vautours en quête de charognes. Je ne doute pas que nos rivaux s'empressent dans le même but que nous, alors que nous prenons du retard. Et pourquoi l'île... enfin, comment l'île a pu rester cachée ? C'est une question pour ceux qui ont le temps de récolter des roseaux et d'écrire leur mémoire. Peut-être que quelqu'un ou quelque chose sur l'île ne souhaite pas être trouvé. Ok, ça va. Alors, je suppose que je peux vous faire confiance pour transmettre ma loyauté à la reine, n'est-ce pas ? Naturellement, ma soeur n'oublie jamais ses amis. Je me contente de faire de même avec ses ennemis. Avant que vous ne partiez. Ça avait l'air d'être un trop beau moyen d'en finir. L'expédition, j'ai des raisons de penser qu'elle ne reviendra pas à Neketaka. Ok. Nous avons trouvé ceci au seuil du palais, arraché aux vêtements du chef de l'expédition. Un mystère en cache un autre. Ok, je ne sais pas ce que c'était, mais montrez-moi ça, peut-être que je pourrais en apprendre quelque chose. Il vous remet les lambeaux en enchant la tête. Un fragment d'essence reste accroché au tissu. Des arbres vous dominent et des lianes fibreuses s'étendent sur une ruine marécageuse telle des tentacules. Progressez dans l'eau qui vous arrive aux hanches et sape toutes vos forces. Vous regardez par-dessus votre épaule, mais les lampes de votre équipe ne sont pas là. Vous voyez alors une forme s'alonger au loin. Vous dégainez votre arme, ressortant votre solitude plus fortement que jamais. Alors... Votre vision est repartie, vous laissant un creux à l'estomac et la sensation que ni rien ne se n'aurait déroulé comme prévu. Le prince vous regarde avec exploit. Alors... Le propriétaire du vêtement est sûrement mort, tout n'est peut-être pas perdu pour les autres. On a de la survie donc on peut dire la nature est sans pitié mais je ne peux rien en tirer d'autre, on va dire ça. Je le soupçonnais. Prenez garde si vous abordez Motare Okozi, je crains que cette île ne soit plus un sanctuaire désormais. Préparez-vous à un pénible voyage au nord-est de Neketaka. Donc ça se trouve dans les îles Ko-o-ri-ku-u, au milieu d'une masse continentale qui s'apparente à un cyclone, telle la chute du Zaiko enfoui dans le temps. Ne faites pas attention à moi, je note juste ses coordonnées. Gardien, même si Okaizo est à 1-8, Motare Okozi date d'assez longtemps pour recevoir des indices sur les motifs de l'intérêt des Otas envers le feu éteint. Bah elle au moins elle est constructive, ça fait plaisir. Et on a gagné un max en réputation auprès des UANA, ça fait plaisir. C'est eux, très bien, on est à 1 maintenant. Donc on est à moins 3 auprès des pirates locaux. Ce qui est normal. On est à moins 4 auprès des criminels et du mineur. Donc globalement on n'est pas trop aimé par les enfoirés du coin. Ce qui à la rigueur ne me dérange pas. Ça c'est violet parce qu'on est à égalité en fait. Un peu aimé, un peu détesté. Au niveau des relations, elle ne s'entend toujours pas avec Zotie. Elle s'entend plutôt avec tout le monde. Zotie elle, elle a été dans le groupe quelques jours avec lui. Enfin quelques heures peut-être même. Et c'est le drame quoi. Euh ouais. Peut-être qu'on organise un peu le groupe. Mais ça m'embête, il est quand même plutôt bien. J'aime bien la manière de combattre de ce groupe là. Même si on manque un petit peu de DPS clairement. On a une bonne agro et Maya mine de rien est très efficace pour sniper les trucs à l'arrière de manière rapide et sûre. Et du coup bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Non il y a Eder qui siffle le chien. Ok. Ça fait rien. Donc du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah du coup je vais essayer de reprendre un rythme de croisière un peu sur les vidéos. Donc on se retrouve demain pour la suite. Merci à toutes et à tous.